Norman Tavo soupçonné de viol et de corruption mineure, sa garde à vue est prolongée. Norman Tavo est dans la tourmente. Ce lundi 5 décembre, le célèbre YouTuber de 35 ans a été placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs dans le cadre d'une enquête préliminaire de la Brigade de Protection des Mineurs, BPM. Il fait ainsi l'objet d'accusations de la part de plusieurs victimes présumées qui avaient dénoncé ces agissements et comportements après un appel à briser le silence sur les réseaux sociaux via le hashtag « Balance ton YouTuber ». En 2018, une autre star d'Internet, Skazy, avait incité les internautes à s'exprimer. Les YouTubers, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. On vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Je ne vais pas porter d'accusations précipitées mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter. « Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps », avait-il déclaré sur Twitter. Dès lors, des victimes présumées se sont déclarées et ont pointé du doigt certaines personnalités du web dont Norman Tavaux. Selon des informations de Libération, six victimes potentielles ont été interrogées par la police et cinq d'entre elles pourraient avoir subi un viol. En 2020, Maggie Desmarais, une jeune fan québécoise, avait d'ailleurs décidé de porter plainte contre Norman Tavaux qui lui aurait demandé d'envoyer des photos dénudées alors qu'elle n'avait que 16 ans, des feignées par la intéressée. Comme l'a rapporté Libération, la jeune femme a été convoquée à Paris pour une confrontation avec le youtuber qui n'est pour le moment pas près de rentrer chez lui. Selon des informations du journaliste de M6, François Vignole, la garde à vue de Norman Tavaux va être ainsi prolongée et il sera donc encore être entendu pour des faits qui se seraient essentiellement déroulés en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada